Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, après avoir été plusieurs fois reportée, les élections législatives égyptiennes seront organisées entre le 17 octobre et le 2 décembre 2015. Il s'agit des premières législatives depuis la destitution du président Mohamed Morsi. L'intégration régionale, les États d'Afrique de l'Ouest veulent la dynamiser. Pour y parvenir, ils entendent mettre en place d'ici à 2020 une monnaie unique. Une réunion en ce sens est prévue le 4 septembre à Dakar, la capitale sénégalaise. Et le Gabon, pionnier africain en termes de géo-information, le pays vient en effet de démarrer les activités de l'AGEOS, l'agence gabonaise d'études et d'observation spatiales, spécialisée notamment dans l'observation des forêts tropicales. Comme annoncé en titre en Égypte, les élections législatives seront organisées entre le 17 octobre et le 2 décembre 2015, alors que leur tenue avait été promise pour 2014. Le Parlement égyptien, composé d'une seule chambre, est doté de 568 députés. Leur mode d'élection est complexe et pour cela que le scrutin s'étend sur une si longue période. Explication avec ce sujet d'Ibraha Dindiaï. On connaît désormais la date des élections législatives en Égypte. Elles seront organisées du 17 octobre au 2 décembre 2015. L'annonce a été faite ce dimanche 30 août par la Commission nationale électorale. Pour ce scrutin, les égyptiens devront élire les 568 députés de l'unique chambre du Parlement. On revient toujours au scénario auquel les égyptiens nous ont habitués. C'est-à-dire que tout se passe dans la vitesse et dans les temps courts. Cette élection évolue et est entendue sur beaucoup de niveaux, pour certainement passer certaines lois et puis aborder la vie politique. Mais on revient à l'heure actuelle, il n'y a que les membres de l'ancien régime qui sont capables de se présenter et capables de trouver les conditions nécessaires pour la candidature. Ce scrutin, initialement prévu pour 2014, même fois repoussé pour des régions sécuritaires, se tiendra plus de deux ans après la destitution du président Mohamed Morsi en juillet 2013. Toutefois, pour certains analystes, cette annonce prend de court l'opposition. Matériellement, des points de vue de sécurité, la situation est beaucoup plus stable que l'Egypte a connue il y a quelques années. L'armée et la police sont beaucoup mieux organisées par rapport aux conditions post-révolutionnaires. À l'heure actuelle, oui, on peut dire que les élections peuvent avoir lieu dans de bonnes conditions. La seule bémol, c'est l'opposition qui n'a pas et n'aura pas le temps de s'organiser pour présenter ses candidats. Mais aussi pour présenter un projet et notamment en l'absence des figures comme El Baradaï de la scène politique. Cela donne un goût amer pour une élection législative attendue après les élections présidentielles. Les dernières élections législatives en Égypte avaient été organisées fin 2011. Elles avaient été remportées par les frères musulmans de l'ancien président Mohamed Morsi. Et sachez qu'un ouragan avec des vents allant jusqu'à 130 km heure a frappé ce lundi les îles du Cap Vert. Baptisé Fred, il est accompagné de fortes pluies. Il se dirigerait vers les côtes de l'Atlantique. Les risques d'inondations côtières pourraient bien s'avérer. Les autorités sont en état d'alerte. Elles appellent les populations à rester loin de la mer. L'intégration régionale passe par la mise en place d'une monnaie unique. C'est le projet qu'ambitionnent de mettre sur pied les États d'Afrique de l'Ouest. A quel point cette monnaie unique facilitera-t-elle les échanges entre les États de la sous-région ? A quelle échéance ce projet pourra-t-il se concrétiser ? Autant de questions auxquelles les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales de la zone tenteront de répondre ce 4 septembre à Dakar, la capitale sénégalaise. Idlet Mirabel Bissot. La monnaie unique au centre d'un conclave à Dakar le 4 septembre 2015. Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de la communauté économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest vont échanger sur la faisabilité du projet de la monnaie unique dans la sous-région. Cette monnaie économique aura certains avantages par rapport à cette communauté. Déjà, elle permettrait de rendre la communauté beaucoup plus intégrée. En tout cas, ça va permettre à cette partie de l'Afrique de l'Ouest de pouvoir solidifier ses relations commerciales. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que la monnaie est un barrage. Ce qui fait que si vous êtes au Sénégal, vous voulez commercer avec quelqu'un du Nigeria, il faut que vous preniez en considération le coût du change qui peut être positif ou négatif selon le coût de marché. Donc, ça va vraiment permettre une meilleure intégration des économies de toute la CDAO. Et ça, c'est un gain non négligeable. Cette rencontre interviendra après la réunion du comité technique de suivi des politiques macroéconomiques de la CDAO, ouvertes depuis le 31 août 2015. Le comité technique passera en revue jusqu'au 2 septembre 2015 les performances économiques des États membres en 2014 et analysera les progrès réalisés. Même si la monnaie unique se présente comme une intégration monétaire réussie, les États devront s'entendre sous certaines normes pour atteindre les objectifs économiques prévus dans la sous-région. Il faut qu'il y ait un caractère simétrique dans l'absorption des chocs économiques dans les pays. Et ça, ça ne va pas être simple. Et puis, essayer aussi de mettre en place une politique monétaire commune à ce pays de la CDAO ça va être extrêmement difficile parce qu'il va falloir qu'il y ait une convergence en matière d'inflation, il va falloir qu'il y ait une convergence dans les finances publiques, il va falloir aussi une réserve de change. Or, aujourd'hui, on voit très bien que les pays africains sont tous les pays qui sont déficitaires, donc les comptes des finances publiques ne sont pas tous, on ne pourrait pas dire qu'ils répondent tous aux mêmes normes de qualité que ça devrait être. Donc, il va falloir que tous ces pays acceptent de rentrer dans les normes en termes de finances publiques et qu'ils acceptent de contrôler l'inflation. L'état de la mise en œuvre des décisions prises par les chefs d'État dans le cadre de l'accélération du processus de réalisation de la monnaie commune dans la zone CDAO en 2020 sera rendu public après le conclave Dakar le 4 septembre 2015. L'intégration monétaire ouvre des perspectives économiques remarquables, notamment dans les domaines des échanges commerciaux entre les pays et le développement des infrastructures transfrontalières. C'est ce mardi 1er septembre qu'Akinwumi Adesina a pris ses fonctions de président de la Banque africaine de développement. Il a été investi, rappelons-le, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il a été élu lors des 50e assemblées annuelles de la BAD, récoltant la majorité des suffrages, à savoir un peu plus de 60% des voix. Il aura pour principale mission d'appliquer de manière efficace le programme Afrique 2063 de l'Union africaine, dans lequel figure comme l'une des priorités l'intégration régionale. Et sachez que les activités de l'agence gabonaise d'études et d'observation spatiale ont été lancées ce samedi 29 août à la zone économique de Nkok. Cet outil couvre un cercle de réception de plus de 2800 kilomètres, englobant près de 23 pays africains. Son champ d'action, l'observation des forêts tropicales et du domaine maritime. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Le président Ali Bongo-Ondimba a officiellement lancé les activités de l'AGEOS, agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, le 29 août 2015 à la zone économique de Nkok. L'AGEOS a pour mission l'observation des forêts tropicales et des territoires marins. Elle entend stimuler la production de connaissances scientifiques et des services innovants pour une gestion durable des écosystèmes. La cérémonie de lancement a vu la participation de Ségolène Royal, ministre française de l'écologie et de la secrétaire générale de la francophonie. Monsieur le président de la République, dans ce monde interconnecté où toutes sortes d'informations circulent à grande vitesse, la qualité des données sur lesquelles reposent les décisions constitue un enjeu stratégique et majeur. Il était donc utile que notre pays dispose d'un mécanisme robuste et fiable pour produire l'information sur laquelle reposera désormais l'élaboration de nos politiques publiques. Grâce à l'AGEOS, le Gabon devient le cœur africain d'un réseau mondial de GE Information. L'agence couvre un cercle de réception de plus de 2800 kilomètres, englobant 23 pays africains, à savoir le bassin du Congo, une partie des forêts de l'Afrique de l'Ouest et la totalité du Golfe de Guinée. Le Gabon dispose dorénavant d'un outil exceptionnel pour l'observation des forêts tropicales et du domaine maritime. Plus largement, ce dispositif d'observation doit, avec sa couverture de 2800 kilomètres, démultiplier les possibilités d'acquisition d'images pour l'ensemble des pays du Golfe de Guinée et du bassin du Congo, soit 23 pays. C'est-à-dire les capacités de développement et de leadership que vous pouvez déployer sur le plan scientifique et environnemental pour 23 pays. Le centre de compétence de l'AGEOS est doté d'une antenne de réception directe permettant la réception d'images, radars et optiques. Ces services, à la pointe de la technologie dans le domaine de la surveillance par satellite, pourront ainsi contribuer à la sécurité de l'ensemble des pays du Golfe de Guinée. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada